Ces derniers jours, branches et végétaux en tout genre se sont accumulées en nombre sur les balises, donnant même un peu de fil à retordre aux agents d'exploitation des voies navigables de France qui ont démarré les opérations de nettoyage. Toutes les branches mortes qui étaient situées en bord de rive partent dans le courant et toutes les algues et herbes qui étaient dans le fond de l'eau se décollent et viennent se prendre sur nos chaînes. Des précipitations qui ont tout de même eu un effet positif. La Loire a retrouvé un niveau quasiment normal pour la saison. Ça fait depuis 2022, donc elle était montée au-dessus de 2 mètres en 2022 et aujourd'hui on est dans les mêmes niveaux à peu près. On espère qu'on aura une petite crue digne de ce nom. Une petite crue c'est 3,50 mètres. Une montée de l'eau rassurante mais pour le moment frustrante pour certains amateurs de pêche. C'est trop froid, quand c'est trop bas en été il se fait rien et puis là c'est trop haut et puis normalement on dit que ça brasse le poisson, ça devrait être bon. Non, c'est pareil. Enfin, c'est tout de même mieux qu'il y a encore quelques temps. Les paysages de Loire étaient plutôt désertiques, comme ici au niveau de cet affluent, le Louette qui a enfin connu une crue de saison. Ces épisodes de montée d'eau et de fort débit permettent un déplacement des sédiments et donc ce qu'on appelle la continuité sédimentaire. Et ça participe à la vie du fond de la rivière et la modification des habitats pour toute la faune et la flore qui est installée dessus. Tous espèrent désormais des épisodes de crue plus nombreux et mieux répartis jusqu'au printemps pour réellement permettre aux écosystèmes de se renouveler.